Dans la Bible, il est effectivement parlé de mission sans que le terme en lui-même soit utilisé, me semble-t-il, très souvent. Il est certainement question de mission, déjà dans l'Ancien Testament, lorsque l'on voit comment des prophètes vont parler de la part de Dieu pour annoncer, par exemple, le salut, la délivrance au peuple d'Israël qui est captif à Babylone. Pour leur annoncer aussi cette nouvelle qui est celle du rétablissement de Jérusalem. Donc, d'une certaine façon, par le ministère des prophètes, il y a une dimension de mission. Mais c'est certainement dans le Nouveau Testament qu'on trouve la notion de mission au sens classique du terme, qui est plus développée. Je crois que c'est l'apôtre Paul déjà qui dit dans l'Épître aux Romains qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Et il dit dans Romains, au chapitre 10, que la nouvelle de l'Évangile, en quelque sorte, a été annoncée sur toute la terre. Autrement dit, dans tout le monde juif de l'époque, déjà au premier siècle, l'annonce de l'Évangile a résonné. Oui, alors effectivement, dès le premier siècle, la mission a court. Paul et ses collègues vont annoncer l'Évangile, d'abord dans la diaspora et ensuite, à partir de là, aux païens, aux non-juifs. Le fait que les apôtres ont été envoyés par leur maître, par le Seigneur, pour être ses témoins, c'est à rapporter finalement à la mission spécifique, je crois, d'abord des apôtres. Cette mission spécifique, c'était celle d'être les représentants du Seigneur Jésus pour communiquer, pour donner une parole qui devait être une parole normative. Les apôtres, et là, c'est une différence, je crois, fondamentale entre les apôtres du premier siècle et tous les autres témoins missionnaires des siècles suivants. Les apôtres, eux seuls, ont été ces témoins oculaires. Ils ont, pour reprendre un peu les termes de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean aussi, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché le Seigneur. Ils ont été donc les témoins du ministère terrestre de Jésus. Dans ce sens-là, leur apostolat, leur mission est tout à fait unique. Leur discours l'est aussi. Ils ont été ceux qui ont prolongé, d'une certaine façon, le ministère et la parole du Seigneur Jésus. Non pas pour ajouter quelque chose qui n'aurait rien à voir avec la parole du Seigneur, mais au contraire, pour l'asseoir, pour la préciser. Le ministère, donc, des apôtres a été tout à fait particulier. Je me souviens de cette parole que Jésus avait donnée à ses disciples, en quelque sorte, au moment où Jésus instituait, établissait ses apôtres dans leur mission, dans leur statut même d'apôtre. C'est dans l'évangile de Jean, je crois, au chapitre 20. Le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, il leur sera pardonné. Non pas, finalement, que parce que les apôtres devaient avoir l'autorité de pardonner arbitrairement les péchés de quiconque. Mais de cette façon-là, le Seigneur donnait, et c'est tout à fait exceptionnel, à ses apôtres et à eux seuls, l'autorité de définir, finalement, les conditions selon lesquelles, à partir desquelles, les péchés des hommes pouvaient être pardonnés. Les apôtres ont reçu ce mandat, cette autorité de la part du Seigneur de communiquer une parole, en somme, qui est normative. Tout à fait comme l'ont fait, d'ailleurs, les prophètes de l'Ancien Testament, qui, en tant qu'héros de Dieu, porte-parole de Dieu, communiquaient ce message de Dieu lui-même, avec l'autorité que Dieu leur donnait. Eh bien, de la même façon, les apôtres, agissant en tant que prophètes, en quelque sorte, et l'apôtre Paul le dit aussi dans Éphésiens 2, les apôtres, en agissant comme prophètes, ont communiqué une parole normative. Leur mission, donc, était tout à fait unique, spécifique. Il y a un personnage parmi les nombreux missionnaires qui est intéressant à considérer, en tous les cas, dont la mémoire est intéressante à entretenir, je crois. C'est celle d'un Norvégien qui, au XVIIe siècle, a entrepris, je crois, lui, le premier, une mission chrétienne, protestante, qui plus est, au Groenland. Ce missionnaire, tout à fait remarquable, se nommait Hans Eged. Il est remarquable parce qu'à l'époque, aller au Groenland, s'établir parmi les Esquimaux, c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il a pris un temps considérable pour monter son expédition. Il a eu l'accord, le soutien du roi du Danemark, à l'époque, pour aller en mission au Groenland. Et après, je crois, onze années de préparation, Hans Eged a embarqué et est arrivé au Groenland avec sa femme et ses enfants. Et la difficulté de sa mission, sans rentrer dans des détails, a été énorme. Il y a eu la difficulté de la langue, il a fallu prendre beaucoup de temps, comme ça a été le cas de nombreux missionnaires dans différents lieux. Il a fallu prendre le temps de l'apprentissage de la langue. La difficulté particulière à laquelle a dû faire face Hans Eged a été que les Esquimaux ne s'ouvraient pas du tout à sa parole, et en particulier à sa parole évangélisatrice. Ils refusaient, par crainte, méfiance, de s'approcher de ce missionnaire et de sa famille. Les premiers contacts ont été faits avec les enfants des Esquimaux. Les enfants de la famille Eged ont accepté de jouer avec les enfants des Esquimaux. Et ces petits Esquimaux, donc là, ont été les premiers contacts établis par la famille des missionnaires. Mais pour autant, les parents de ces Esquimaux, de ces petits-là, ne voulaient pas encore s'approcher davantage des missionnaires. L'histoire ne s'arrête pas là. À un moment donné, un nouveau roi du Danemark a rappelé finalement toute l'équipe qui était allée au Groenland avec la famille Eged. Seulement Hans Eged, convaincu que sa place était encore au Groenland, est resté. Il restait là-bas. Et bien, cette marque de persévérance a été probablement la première occasion, en tous les cas, pour les Esquimaux de manifester leur attachement à la famille Eged. À ce moment-là, en effet, les Esquimaux ont dit à Hans Eged, « Puisque tu veux rester parmi nous, sache que tu ne manqueras jamais de viande de phoque. » Ce qui était un signe d'estime, finalement. Et donc, cette persévérance-là a été approuvée, en tous les cas, a été remarquée par les Esquimaux. Alors ensuite, il y a eu des frères Mouraves. Et c'est là où l'histoire se poursuit encore un peu. Les frères Mouraves qui ont été donc ces protestants qui ont été particulièrement engagés dans la mission. Parmi les protestants, les frères Mouraves ont été les premiers, véritablement, à s'engager de façon tout à fait remarquable dans la mission. Des frères Mouraves sont arrivés au Groenland pour épauler Hans Eged et sa famille. La collaboration n'a pas été toujours très simple. Et les difficultés, au contraire, ont augmenté lorsqu'une épidémie de variole a éclaté au Groenland. Et cela a semblé mettre par terre complètement les quelques fruits que Eged, et puis les Mouraves, avaient pu récolter. En effet, parmi les quelques 300 Esquimaux qui avaient accepté, tant bien que mal, d'habiter autour de la famille Eged et des frères Mouraves, parmi ces 300 Esquimaux, je crois, neuf dixièmes d'entre eux sont décédés. Et donc Hans Eged et les Mouraves ont multiplié leurs efforts pour soigner les malades, pour enterrer les morts. Mais il semblait finalement que tous leurs efforts avaient été vains jusque-là. Hans Eged et sa famille décident finalement de rentrer sur le continent européen. Mais justement, alors que Hans Eged s'apprêtait de rentrer, sa femme décède. Ce qui accroît encore considérablement le drame finalement de ce missionnaire. Quelle persévérance ! Finalement, Hans Eged rend tout seul sur le continent européen. Il laisse néanmoins son fils, Paul, sur place. Et il y a encore quelques missionnaires Mouraves pour poursuivre tant bien que mal dans l'adversité la mission. L'histoire, d'une certaine façon, se termine de la façon suivante. À un moment donné, alors qu'un des missionnaires Mouraves était dans sa maison en train de copier finalement un texte de l'Évangile qu'il avait traduit dans la langue locale, À ce moment-là, survient un Esquimau avec quelques autres qui avaient la volonté de saccager la maison de ce missionnaire Mouraves. Et le missionnaire a la présence d'esprit de leur dire « Est-ce que vous voudriez entendre ce que je suis en train de copier dans votre langue ? » Et dans la foulée, il leur lit justement un passage de l'Évangile qu'il était en train de copier, qu'il avait traduit. À ce moment-là, l'Esquimau qui était venu pour tout saccager, un certain Kajarnak, je crois, est interpellé. Il rentre chez lui sans rien saccager. Il revient avec des membres de sa famille. Il se convertit. Et ainsi, c'est le début d'un réveil, en somme, au Groenland. Nous voyons finalement que Hans Eged, lui, n'a pas vu. Il n'a pas vu les fruits de la mission. Il avait pris onze ans pour préparer son expédition. Une fois arrivé au Groenland, il avait passé quatorze années sans voir aucun fruit. Il avait enterré son épouse. Et ce sont ses successeurs qui ont pu, après beaucoup de persévérance, voir les premiers fruits. Il me semble qu'on a là, dans cette expédition de Eged et des Mouraves, un bel exemple de persévérance, en effet. Et en même temps, une expérience qui atteste, qui montre la souveraineté de Dieu, qui permet de mesurer à quel point le rôle du missionnaire, du témoin, est un rôle à la fois grandiose, servir le Seigneur, et à la fois un rôle simplement d'ouvrier. Le patron, c'est Dieu. C'est lui qui donne de convertir. C'est lui qui amène les gens à la conversion. La question de l'envoi des chrétiens en mission, c'est une question vaste. Il me semble qu'on peut peut-être distinguer deux niveaux. Le niveau qui concerne tous les chrétiens, celui d'être un témoin. C'est le niveau du témoignage. Il me semble que la Bible désigne, en effet, le chrétien comme étant le témoin du Seigneur. Quels que soient les dons, les qualifications que le Seigneur a données à ce chrétien, il est par nature enfant de Dieu au bénéfice de ce salut. Et donc, il est témoin aussi pour communiquer aux autres cette bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, il y a effectivement ce niveau-là du témoignage qui requiert de la part du témoin soumission, obéissance, normalement entier dévouement à l'égard du Seigneur, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Certes, ça nécessite une remise en question, mais voilà quelles sont les responsabilités du témoin. La fidélité aussi. Il ne s'agit pas pour le témoin de divaguer, de chercher à retrancher ou à ajouter au message de l'Évangile. Il y a pour le témoin exigence de fidélité. D'où donc la nécessité pour le témoin de bien sonder les Écritures, pour chercher à bien en saisir le sens, en sorte d'être fidèle. Témoigner. Témoigner, c'est aussi dire l'Évangile, certainement, dans des mots, des termes, un vocabulaire qui soit compréhensible par les interlocuteurs. Traduire l'Évangile, oui, mais sans le trahir. Communiquer l'Évangile en ayant saisi son sens. Communiquer donc ce message de façon fidèle et intelligible. Ce qui est certainement une tâche intéressante, ce qui n'est pas toujours facile, mais qui est possible, et nous sommes assistés par le Saint-Esprit pour cela. La parole de Dieu est intelligible à quiconque à la foi. Donc, le premier niveau de l'envoi pour un chrétien, c'est certainement celui du témoignage. Et pour cela, pour un témoin, il n'est pas nécessaire d'aller forcément au loin. Ceci étant dit, il y a aussi des ministères plus particuliers. Et parmi ceux-là, je crois qu'il est tout à fait pertinent, a priori, de distinguer un ministère de missionnaire. Même si ce terme-là recouvre aussi un panel, finalement, de fonctions, de rôles. Le missionnaire, c'est certainement, au sens classique du terme, en tous les cas, celui qui quitte son milieu pour aller dans un autre milieu, afin d'être, bien sûr, témoin de l'Évangile. Mais il y a là une démarche qui requiert certainement, oui, un appel de la part du Seigneur, qui consiste en la réponse à un appel particulier de la part du Seigneur. Donc, quitter un milieu pour aller dans un autre, afin d'exercer ce rôle de témoin. Alors, ce milieu-là, peut-être que l'on quitte, peut-être un lieu géographique pour un autre. Dans un sens qui devient de plus en plus courant, on parle aussi parfois de mission en restant géographiquement en un même endroit, mais en quittant un milieu culturel. Et parfois, les distances culturelles sont parfois plus grandes que les distances géographiques. Je peux rester dans mon pays, dans ma région, et finalement aller voir une population qui m'est très éloignée. De cette façon-là, je change aussi de milieu. Il n'est pas certainement pas absurde de parler de mission et de missionnaire dans ce sens-là. Mais il me semble quand même qu'au sens habituel et classique du terme, la mission, c'est quand même quitter un milieu au sens géographique du terme pour aller dans un autre. Et là, exercer le rôle de témoin de différentes façons. Je crois que le missionnaire peut être un théologien, par exemple, celui qui enseigne l'Écriture. Un missionnaire peut être un musicien, quelqu'un qui anime une dimension particulière artistique de la vie de l'Église. Un missionnaire peut bien sûr être, et même peut-être avant tout, un pionnier évangéliste. Un missionnaire peut être encore, oui, un linguiste, un traducteur des Écritures, ou encore éventuellement un travailleur caritatif. Donc les missions peuvent être variées, mais il me semble effectivement qu'au sens classique du terme, c'est celui qui va au loin pour être témoin. Merci. Merci. Merci.